1959-1960 pour l'Italie, Nicola Pietrangeli. Nicola Pietrangeli vainqueur ici en 59-60 et en double avec Sirola. Je suis venu ici en 1951, joué à Mass Junior, France-Italie. J'ai joué contre Jean-Noël Grinda et venir à Roland-Garros pour Rogoz, c'était un des temples. Mais ici j'ai commencé, c'était le premier vraiment grand, disons grande place, grand endroit où j'ai mis les pieds. 51, ça fait loin. Jusqu'à 19 ans, je jouais beaucoup mieux au foot qu'au tennis. Et j'ai dit non, je préfère aller au tennis parce qu'au tennis on peut voyager. J'ai eu de la chance, ça a été rapide. À 19 ans, j'ai gagné mon premier tournoi international à Bordeaux. J'ai battu Marcel Bernard en finale. C'était Monsieur Marcel Bernard. Alors moi j'étais deuxième série. Et ça a été mon premier tournoi. 59 franchement, j'ai gagné contre Ian Verwak. Sud-Africain, ce n'est pas pour être méchant envers lui, mais je ne sais pas comment il était arrivé en finale. Vous pouvez penser que c'était un bon joueur sur un terrain rapide, mais quand même qu'il batte lui à Yal en demi-finale. Et j'ai perdu le premier set. Et puis j'ai gagné facilement. Alors je ne sais pas si... Bon d'accord, la victoire à Paris c'est le maximum. Et étant donné que j'ai battu un joueur que je pensais pouvoir battre toujours, peut-être que ça m'a donné moins de satisfaction. En 60, je sortais tout le soir, on allait dîner avec Gianni Claire ici. On allait dîner et bon... Et moi je passais chez Régine. Mais maximum à minuit j'étais au lit. La dernière soirée il m'a dit, on ne va pas aller chez Régine. Non, on va chez Régine sinon ça va apporter malheur. Je me fais un coca, vraiment. Mais la légende dit qu'on m'a vu danser complètement saoul sur les tables d'origine à 5h du matin. Alors je dis, d'un côté c'est vilain, mais d'un côté c'est un compliment extraordinaire. Je suis superman comme un bout de saoul à 5h du matin. Le lendemain j'ai joué pendant 4h30 contre Lushaïa là. A nous Roland-Garoff dans cette finale des Internationaux de France. Jeuse économique plus du tout... . Moi je courais bien comme ça mais je courais mal comme ça. et à l'époque il y avait après deux 7 à 1 il y avait le repos et on rentre dans le vestiaire et j'enlève les chaussures je vois les chaussettes rouges j'étais dix ans parce que il m'a fait que des amortis et l'ombre alors j'ai couru comme ça et comme ça ça me plaisait pas et j'ai fini le docteur ici il m'a enlevé la peau et je ne pouvais pas marcher j'ai mis une espèce de grosse chaussette enfin je sais pas quoi mais là 5-7 avec aïe à l'épargne moi c'est pas facile si j'avais reçu la même prime qu'aujourd'hui j'aurais pensé que c'était le maximum là j'ai pris 150 dollars et merci au revoir mais quand même une chose qui pourrait qui pouvait arriver seulement à l'époque 61 ici à un moment donné moi je vais chez le juge arbitre je dis je pars à moitié le dimanche de la première jour comment tu pars où tu vas je vais à rome quand tu vas à rome il dit je dis oui parce qu'il ya mon fils qui va naître mais tu es fou tu vas laisser le tournoi en plus j'avais gagné deux fois de suite je suis allé à rome dimanche soir au figénie le lundi je rentrais mercredi matin ils m'ont dit ça serait impensable et puis je joue contre manolo en finale rentre sur le terrain tout le monde était sûr que j'aurais gagné de 7 à 1 pour moi et la lumière s'est éteinte j'ai perdu 6-2 6-2 c'est plus joué et lui je sais pas si vous avez vu la photo que moi père c'est à dire perdant je le trouve pas il était passé sous le filet tout le groupe espagnol et mexicain il m'appelait le capitaine alors vers 6 heures d'après-midi et bon capitaine on va dîner où ce soir alors j'ai on va dîner là on va dîner partout dans le monde il ya des légendes une autre légende qui est tout à fait bon le tombeur de femmes ma quoi les tombeurs de je l'avais vu à rome elle me dit je vais tourner un fil en espagne je suis à cet hôtel je vais jouer mais je jouais au nord avec manolo à la coruña ronde et je l'appelle et moi j'avais perdu contre manolo en demi-finale alors je rentre je rentre à à madrid le samedi soir et je l'appelle elle me dit je peux emmener une copine le bien sûr va dîner rien de problème elle faisait viva maria le film elle arrive elle avec une rose noire ciao ciao les états copines elle va arriver 5 minutes après une rose glace barbeau qui sortent j'appelle manolo je dis tu gagnes et tu perds prends un avion tout de suite et rentre à madrid je vais te présenter deux filles alors il joue son match il a un avion il arrive à madrid il vient me prendre à l'hôtel je dis attends elles vont venir nous prendre mais qui c'est à temps elles sont arrivées ensemble pouvez pas y croire un jour dans le vestiaire rentre un monsieur je m'appelle alain bernardin je suis le propriétaire du crazy hall c'était le maximum de maximum alors moi j'habitais chez lui on allait dîner le soir mais même en hiver je venais je venais assez souvent à paris on allait dîner puis on est allé au bureau du gros c'est à dire aller me dire va voir si ça marche va voir si il ya plein de monde un soir j'étais dans son bureau et hout katherine djadjenski qu'est ce qu'elle était belle il me la présente puis elle s'en va et il me dit elle te plaît elle me plaît pas encore d'elle me plaît et elle avait une buique décapotable alors à l'époque j'avais demandé si je pouvais entrer dans le stade déjà on rentre dans le stade décapotable bon les gens qui venaient autistes me reconnaissaient il y a quelqu'un qui reconnaissait elle aussi mais là il y a une histoire après quelques années après moi j'avais des copains tunisiens ici et on dit il y a un monsieur à côté de moi il me dit mais vous avez jamais pensé à quelque chose d'étrange parce que elle avait été avec jacques angelvin on a attrapé à new york dans sa voiture la buique blanche pleine de cocaïne et il dit alors chaque fois que vous entrez en france il y avait trois types qui vous suivez je dis moi je fume même pas et ils ont fait un film french connection c'est c'est ça en 64 c'était le plus français des étrangers alors quand les français perdait tout le monde était pour moi et je joue un match contre roy amerson que je me rappelle bien vraiment même je l'ai battu très 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 souvent je crois qu'il rentre dans le vestiaire et je crois que c'était austère tac le juge arbitre il rentre il dit tu vois tu dois retourner sur terrain j'ai dit quoi j'ai oublié les raquettes dis non le public c'était oui c'était quelque chose ça n'a jamais existé et après j'ai rejoué contre le manolo et franchement j'aurais pu gagner même en 64 parce que j'ai eu trois balles de 7 au quatrième set lui il était mort mais c'est pas le cas de finale il y a pire on pensait pas aux prochains matchs on allait sur le terrain on jouait et c'était c'est pas la même chose nous avec manon dans 100 ans on sortait chez régime presque tous les soirs sans rien faire mais c'était mon ennemi le lendemain mais c'était pas mon ennemi c'est mon copain demain on joue aujourd'hui la différence entre gagner et perdre c'est plus qu'un million d'euros alors il faut dire que ça vaut la peine mais on me disait toujours si tu t'étais entraîné plus tu aurais gagné plus la réponse est oui je me serais amusé beaucoup moins